Il y a quelques instants à adresser ses voeux aux élus et aux socioprofessionnels. Lors de son allocution, Marc Delgrande a présenté la nouvelle organisation des services de l'État et fait le bilan de l'accompagnement financier du territoire ainsi que des dispositifs mis en place pour venir en aide aux entreprises. Le représentant de l'État a aussi fait un point sur l'accord de Guyane avançant une bonne entame des travaux. L'un des représentants des socioprofessionnels pointe un bémol. Elle notamment met la lumière sur d'autres dispositifs d'exonération de charges. Écoutez plutôt les explications de Joëlle Prévost-Madère. Elle est la présidente de la CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Guyane. Nous avons dû nous battre vraiment beaucoup en 2018 pour obtenir que les exonérations de cotisations sociales patronales ne soient pas revues à la baisse comme cela a été prévu dans le cadre de la proposition de la réforme de la Lodéum. Nous avons obtenu gain de cause, mais nous n'avons fait que limiter les dégâts. L'année 2019 nous servira à avoir à récupérer un certain nombre d'éléments qui permettront de justifier que nous avons perdu par rapport à l'ancienne Lodéum telle qu'elle existait. Donc le combat est loin d'être terminé. Et de toute façon, la demande que le monde économique avait exprimée dans ces accords de Guyane est déjà bien au-delà de la Lodéum telle qu'elle existait. Donc vous comprenez bien que ces éléments vont nous servir pour appuyer de nouveau notre demande pour que nous puissions enfin obtenir gain de cause.